bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en ce mardi soir nous voilà de retour pour les directs après quelques jours d'arrêt et je remercie tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages de sympathie pour me souhaiter d'aller mieux puis ça commence à aller mieux même s'il y a encore de la fatigue voilà donc c'est le mois de janvier il pleut presque tout le temps la situation n'a pas l'air de vouloir s'améliorer je vous espère vous en bonne santé et j'espère que vous gardez le moral en sachant très bien que actuellement c'est vraiment difficile de ne pas désespérer de l'amélioration de cette situation voilà donc du coup je vais vous accompagner à nouveau sur 1h30 de yoga bonsoir bonsoir à tous ceux celles qui se connectent bienvenue je suis contente de vous retrouver comme toujours on va se laisser encore une à deux minutes de battement pour voir s'il y a d'autres connectés qui se rajoutent bonsoir bonsoir à vous bonsoir à tous à toutes j'espère que vous allez bien et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me souhaiter d'aller mieux merci à tous ceux et celles qui continuent à me dire que vous suivez les séances en vidéo et qu'elles vous font du bien et moi ça me fait du bien de le savoir de savoir que je dois continuer et rester fermement sur mon tapis avec vous le temps que durera cette crise jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver en live en direct voilà et encore une dernière petite minute alors le temps de voir s'il ya encore des personnes supplémentaires qui se connecteraient je vais vous proposer ce soir de retravailler soit avec une sangle une ceinture de kimono une ceinture de de robe de chambre ou une ceinture tout court si vous n'en avez pas d'autre et le temps qu'on s'installe je vais vous laisser un petit temps pour aller chercher quelque chose que vous puissiez utiliser et au final si vraiment c'est difficile vous avez du mal vous pouvez aussi utiliser par exemple une écharpe ça ira également pour ce qu'on va faire tout à l'heure voilà je vous laisse le temps d'aller chercher ok mais on va revenir debout sur nos tapis pour démarrer notre séance alors juste à régler peut-être à nouveau l'angle de la caméra ok vous allez pouvoir venir vous remettre sur votre tapis en desserrant les pieds de la largeur de votre bassin je rapproche de nouveau mon micro davantage de moi voilà venez retrouver une posture droite et ancrée venez pousser le sommet de la tête vers le plafond venez enraciner vos pieds dans le sol et je vous propose de repartir sur cette conscience qui se réinstalle petit à petit dans tout le corps des pieds à la tête ainsi que de la racine de vos épaules jusqu'au bout de vos mains je vous invite à fermer les yeux à vous intérioriser à revenir à nouveau complètement dans l'instant présent à sentir cet enracinement ferme de vos pieds dans le tapis votre verticalité votre verticalité la colonne légèrement grandit et sans jamais forcer et sans remonter les épaules non plus desserrez la cage thoracique desserrez votre ventre inspire votre ventre se gonfle expire votre ventre se rentre réinstallez les respirations qui redeviennent petit à petit plus longues, plus amples, plus profondes prévu d'entrepair mariez le plafond les pieds, relâchez les tensions même dans les orteils. Commencez à décontracter autour de vos chevilles, dans les mollets, autour de vos genoux. Décontractez les cuisses, les hanches, vous desserrez les muscles des fessiers. Devenez consciente de votre zone lombaire, relâchez-la. Laissez remonter de la détente le long de votre colonne vertébrale. Relâchez le haut du dos, décontractez les épaules, relâchez les bras, relâchez dans les mains, dans les doigts. Vous détendez votre visage, desserrez à nouveau les mâchoires. Détendez la bouche, desserrez vos dents. Relaxez les yeux. Détente dans la musculature du front. Respiration abdominale longue et ample en prenant en compte tout votre corps et les tensions que vous laissez partir de plus en plus. Je vous propose d'ouvrir les yeux. Vous allez fermer le point gauche, retendre uniquement l'index et le majeur et inspire. Vous levez votre bras gauche devant et jusqu'à la verticale et vos yeux sont rivés sur le bout de vos doigts. Fin d'inspire. On fait une torsion. Expire. Votre bras descend en diagonale, en arrière, vers le bas. Le tronc reste en torsion. Le bras remonte exactement par le même trajet. On revient tourner le bassin de face pour expirer devant. Et devant, ramenez le bras. Encore et lentement, une respiration longue. Le mouvement qui vient se calquer, s'adapter à la respiration. Les yeux encore toujours concentrés totalement sur le bout de l'index et du majeur. Dépuis, ils ont un contenu. L'autre bras. L'autre bras. L'autre bras. Allez, une dernière fois dans la lenteur. L'autre bras. 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 Merci. Inspire, on creuse. Ex-dos ronds. Vous allez crocher les orteils dans le sol. Inspire, on décolle les genoux. On tend les jambes, on recule le bassin, poussons dans les mains. Expire, posez les genoux au sol. Inspire, on tend la jambe gauche en arrière. Tendez bien le genou. Et à l'expire, on va plier dans les coudes comme si on voulait amener le menton vers le sol. Ne forcez pas, allez jusque là où c'est possible. Inspire, on retend. Expire, le pied revient, le genou, pardon, revient se poser à côté de l'autre. Inspire, creusez le dos. Ex-dos, on arrondit. Chien t'attend, décollez vos genoux. Stendez, les talons vont vers le sol. Encore, encore. Expire, posez. Jambe droite. Un, on tend, on allonge le genou, le coup de pied. Expire, les coudes se plient, le menton va vers le sol comme c'est possible. Ne forcez pas. Un, on remonte. Expire, on pose. Encore, inspire, creusez. Expire, arrondi. Décollez les genoux. Ex, on pose. Anse, jambe gauche et on étire encore, encore, encore. Ex, menton vers le sol. Inse, on retend. Ex, on prend le temps de poser. Inse. Ex. Chien tête en bas. Poussez dans les mains. Tendez vos coudes. Expire. Posez. Jambes droites. Poussez. Expire. Exposez. Vous allez pouvoir venir vous mettre soit à genoux, soit en tailleur, soit même dans cette position-là. Voyez comment ça va pour vous. Ne vous forcez pas à être à genoux. Faites-le seulement si il n'y a pas de difficultés majeures au niveau des chevilles ou des genoux. On referme les poings. Pousse à l'extérieur. Petit mouvement, tout petit mouvement vers le bas, vers le haut pour les poignées. Et remettez de la conscience dans les articulations. Sur les côtés horizontales, légèrement à l'extérieur, légèrement à l'intérieur. Rotation. Dans l'autre sens. Voilà. Relâchez. Si vous étiez à genoux, je vous propose juste un instant à quatre pattes. Et tapotez un petit peu pour relâcher les coups de pied. Et vous allez venir. Retrouvez votre posture assise, votre support aussi pour surélever le bassin. Allez, revenez. Vous installez dans la pleine conscience d'une belle verticalité qui se réinstalle de la base de la colonne jusqu'en haut de la nuque. Et posez vos mains sur vos jambes. Fermez les yeux et venez conscientiser que dans cette posture assise, vous ne conservez pas de tension. relâchez les pieds, les jambes, les jambes, les hanches, le bassin. Détendez vos mains. Détendez vos mains, vos bras, vos épaules, vos trapèzes. Vous décontractez le visage. Et vous détendez encore davantage entre les sourcils, les mâchoires, les lèvres. Et votre verticalité vous amène à percevoir de l'espace supplémentaire que vous installez pour la poitrine, pour le ventre. Entrez complètement dans cette immobilité. Laissez-la vous permettre de vous retrouver par l'intérieur, de refaire ce lien avec vous-même. Et vous pouvez vous remeter distribuer par l'intérieur, de refaire ce lien avec vous-même. Réalisé par l'intérieur, de refaire ce lien avec vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontedra. Merci. Pleine conscience dans votre inspire, pleine présence dans votre expire, conscience de l'air qui passe par vos narines, l'air est un peu plus frais à l'inspiration, il ressort un peu plus tiède à vos expirations. Merci. Inspirez, votre menton monte, ne forcez pas dans l'extension de la nuque, expire le menton vers la poitrine. Et de façon très lente et consciente, le mouvement complètement à l'intérieur, imbriqué à la respiration. Merci. 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 Rotation. Merci. 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 Dans l'autre sens. Merci. 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 des jambes. Je vous propose de revenir à l'arrière de vos tapis. Resserrez les pieds, tournez les paumes de vos mains en avant, grandissez-vous, ancrez-vous en même temps. Retour sur un instant d'immobilité avec une conscience qui revient dans la globalité du corps, de la tête aux pieds, et des épaules jusqu'au bout des doigts. L'avant et l'arrière du corps, le côté gauche, le côté droit, le bas et le haut. Respirez profondément. Conscience à chaque instant dans le souffle. Inspirez vos épaules s'ouvrent. ex-mains jointes. On lève les bras. on se grandit, étirez, regardez en haut. Expire, on penche. Posez vos genoux. Inspire. Ex-mains. Appelez la menthe. Un. Coups, bras, pompe, les coudes en arrière. Ne forcez pas, gardez bien le bassin au sol. Expire. Montez le bassin. Poussez dans les bras. Pieds gauches. Un. C'est étiré. Avancez le nez, la poitrine. Expire. Pieds joints. On tend. On laisse aller vers le bras. Viens. On revient. On se grandit. Expire. Retour. Encore une fois. Inspire. Les épaules. Recule. Expirez. Un. Ex-mains. Ex-mains. Posez vos genoux. Et inspire. Ex-mains. Ex-mains. Réptation. Coups, bras, pompe, là. Expire. Chien, tête en bas. Pieds droits. Ex-mains. Avancez la poitrine. Utirez le dos. Ex-mains. 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 Et un instant immobile, complètement immobile. Ex-mains. Votre souffle, on va retrouver son rythme plus calme, plus lent, de façon progressive. Ex-mains. Ex-mains. Vous ressentez encore plus, encore mieux, tout le corps. Ne conservez pas de tension dans le bassin, dans les genoux, vous laissez partir encore mieux les tensions dans le ventre et le plexus solaire, vous relâchez encore mieux dans les mâchoires, le visage, les trapèzes, les épaules. Bien, alors vous allez laisser votre pied gauche faire un grand pas en avant. Et on essaye de garder le pied droit derrière qui ne s'ouvre pas trop sur l'extérieur, imaginez que vous êtes comme sur deux rails. Vous allez entrelacer tous vos doigts sauf vos deux index et inspire, on va lever les bras, on va se grandir. Et vous allez expirer, basculer votre bassin, vous allez étirer les bras loin en avant, dos plat d'abord. Et en fin d'expire, on laisse les index diriger vers le sol, juste devant le gros orteil. Lâchez votre tête, ne gardez pas de tension dans la nuque et ancrez-vous. Solidité d'appui, stabilité par les pieds. On respire amplement, profondément. Et vos doigts vont se relâcher. Vous allez les écarter, écartez les bras, remontez, poussez fort dans le pied devant. Un, remontez en conscience. On prend le temps, ex, de ramener d'abord les bras le long du corps. Et avant d'échanger les pieds de place, vous pliez le genou devant au ralenti. Il plie, il plie. On déplace un peu plus le poids du corps. Plie encore. Vous allez revenir tendre le plus lentement possible, toujours. Voilà, vous inversez vos pieds de place. Allez, de nouveau. Moudra, les doigts entrelacés, sauf les deux index. On va lever d'abord les bras, on se grandit. Les index vous font monter, vous grandir encore, encore, encore. On crée les pieds, ex, bascule du bassin. Les index vous entraînent, loin en avant. On étire le dos. Et ex, encore. Et là, simplement, on lâche la tête. Vous pouvez regarder vers le pot de vos index ou le sol devant le pied. Respirez. ... ... ... ... ... ... ... ... Détachez les doigts Inspirez vos bras Remontent A l'extérieur Vous déroulez votre dos Vous remontez consciemment Inspire encore Jusqu'à ce qu'on soit revenu Verticain Et avec son relâche Et à nouveau Avant de lâcher la posture De vos jambes Vous pliez votre genou devant Ralentis Et vous retendez Tout aussi lentement Je vous invite à Y bouger un instant librement Les jambes On va lâcher toute forme de tension Pour les mollets Pour l'arrière du genou Et dès que ça va On se replace Pied séparé largeur bassin Et vous allez Venir Appuyer le bout Des orteils du pied gauche Au sol On appuyez presque intégralement Sur le pied et la jambe droite Et là Vous allez allonger les bras devant Vous tournez les paumes vers le haut Et on va tirer les coudes en arrière Poussez le bassin Le ventre en avant Creusez dans le haut du dos Regardez vers le plafond Et au fur et à mesure Que vous poussez vos coudes Plus loin en arrière Vous sentez que les épaules Elles s'abaissent légèrement Voilà Montez la poitrine Montez le sternum Venez respirer Dans la zone de votre cœur Dans la zone de votre cœur On revient, posez le pied, changez, c'est les orteils du pied droit qui viennent juste se poser en pointe au sol, retendez les bras devant, inspire, et les coudes tirent en arrière, allez, on penche, extension, sans remonter les épaules, les omoplates encore plus rapprochées si c'est possible, le regard se concentre sur un seul point, c'est votre zone du cœur qui respire. Revenez, laissez revenir votre bassin, votre tête, reposez le pied au sol, lâchez les bras, allez, on bouge les épaules, et éventuellement vous pouvez faire deux fois des cercles de tête dans un sens, et deux fois le cercle dans l'autre sens. Voilà, revenez au centre, là je vais vous proposer de serrer vos pieds l'un contre l'autre. On va plier dans les genoux, et là on va aller faire une torsion, et du coup je vais vous proposer deux variantes. Voilà, la variante un petit peu plus tonique, c'est de joindre vos mains, de pencher le ventre sur vos cuisses, c'est de venir poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche, et là on va tourner pour qu'on regarde vers le haut, que les coudes viennent s'aligner, les mains pousser l'une contre l'autre. Si c'est difficile, vous pouvez par exemple mettre l'avant-bras à l'extérieur du mollet gauche, et poser votre main gauche sur les lombaires. Et là aussi, on fait une torsion, le coude derrière s'ouvre sur le côté, et on regarde vers le haut. Je vous laisse voir la façon dont vous voulez faire la posture, essayez les deux, et venez prendre ce qui convient le mieux. Donc, soit les mains jointes, on plie les genoux, on penche pour amener le ventre sur les cuisses, et soit le coude droit à l'extérieur du genou gauche, soit l'avant-bras à l'extérieur du mollet, et la main gauche sur les lombaires. Et on tourne vers le haut, avec la tête, on respire. Laissez s'appuyer votre ventre sur les jambes, et laissez la respiration abdominale faire un automassage des organes du ventre. Et on va relâcher les bras vers le sol, relâchez la tête, et déroulez tout simplement votre dos à un spine vertèbre après l'autre, le menton sur la poitrine, et on remonte le haut du dos et la tête envers. Voilà, détendez le ventre, relaxez les bras, les clavicules, l'avant des épaules. Tranquillez votre souffle avant d'aller faire la symétrie de l'autre côté. Allez, on plie les genoux, ventre sur les jambes, soit le coude gauche à l'extérieur du genou droit, soit le bras à l'extérieur du mollet, et l'autre main sur le bas du dos. Et dans les deux cas, on tourne, le coude monte, regardez vers le haut. Respirez bien. Respirez bien. Voilà, on relâche vers le bas, on remonte lentement. séparer les pieds, laissez les bras se décontracter le long de votre corps. Juste vous et votre corps, juste vous et votre respiration, et tout le reste, permanentement son importance. Je vais vous proposer de venir prendre votre ceinture, ou l'écharpe, ou ce que vous avez trouvé. les pieds séparés, largeur bassin. On va monter, tendre les bras, et voilà, vous avez une longueur de sangle entre les deux mains, qui est à peu près, peut-être de la largeur de vos épaules, peut-être un petit peu plus. Et on étend les bras vers le haut, en tendant bien la sangle entre les mains, et on va tout simplement aller en flexion latérale. Avant d'y aller, je vous invite à conscientiser que toute votre respiration va venir se poser dans le côté. Le côté droit, quand on va pencher à gauche, dans le côté gauche, bien sûr, quand on penchera à droite. Bras tendus, la sangle tendue entre les mains, on ancre bien les pieds, les genoux sont tendus, on se grandit un sein, et on penche, en gardant la tension de la sangle ou de la ceinture entre les mains. Et vous allez regarder en haut à droite. Vous ne forcez pas, soyez très doux, attentif avec le côté droit au niveau du dos. Et on respire dans ce côté droit. 15, on remonte. Et on va tourner la tête, regarder en haut à gauche, les bras sont tendus, la sangle à la ceinture est tendue entre vos mains, et on ne force pas, et on ne vrille pas le bassin. Appuyez bien vos pieds dans le sol, respirer. Inspire, on revient. Et ex, on relâche. Lâchez la sangle, l'arrivée de vous, faites quelques rotations d'épaule, et puis là, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Laissez bien les coups de pieds à plat. Là, vous allez venir vous mettre sur les mains. Et à partir de là, on va avancer les mains plus loin devant, écarter la largeur des épaules, et on va reculer un petit peu les fessiers. L'idée, ce n'est pas d'aller s'asseoir sur les talons, c'est juste de reculer pour étirer complètement le bas du dos. Et on va descendre, non pas le front vers le sol, mais le menton. Donc, votre regard va rester en avant, vers l'avant du tapis. On ne plie pas les coudes, on s'appuie sur les mains et sur la pulpe de nos doigts. Les bras sont tendus et on descend. Et là, vous ne forcez pas. Ça va beaucoup étirer dans la jonction entre les épaules et les pectoraux. On va aussi aller travailler la souplesse thoracique dans le haut du dos et on ne force pas. Et là, en inspirant, le fait de gonfler la cage thoracique, ça va faire que vous allez avoir la sensation que le haut du corps remonte légèrement et à l'expire, au contraire, on rapproche la poitrine et le menton du sol. Un, et ex, le menton se rapproche. Encore, un, ex, ex, une dernière fois. Expirez, descendez le menton, descendez les côtes vers le tapis et on pose le front. On va ramener les mains à côté de la tête et on va pousser pour relever la tête et le buste. Voilà, si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons, restez debout sur les genoux. Allez, vous laissez doucement bouger les épaules, bouger les coudes, bouger les poignets. On relâche, on relâche. Voilà, redressez-vous si vous étiez sur vos talons, amenez votre pied gauche en avant. on va descendre, amenez les mains à côté du pied, les mains ou le bout des doigts comme vous préférez. Et, voilà, là on va venir crocher les orteils du pied derrière dans le sol et on va soulever le genou derrière. On va tendre, on va pousser le talon loin derrière et on regarde en avant. Voilà, appuyez-vous soit sur les mains si ça va, vous pouvez aussi fermer les poings et vous poser sur les poings ou sur les doigts en séparant les doigts les uns des autres. et on ne remonte pas les fessiers, on descend le bassin et on pousse le talon derrière de plus en plus loin. Respirez, ne montez pas le bassin, il descend et la hanche droite tourne vers l'avant, vers le sol. Respirez, ne crispez pas les orteils devant. Voilà, allez-vous poser votre genou. On va changer de jambe tranquillement, doucement. Voilà, main au sol ou les poings. Vous allez venir crocher les orteils du pied derrière. Inspire, votre genou derrière se soulève, on tend cette jambe en poussant le talon loin derrière et on ne remonte pas, on ne retend pas dans le genou devant. On le plie, on tend la jambe arrière encore, encore, encore. Respirez et bien sûr, si jamais c'est trop difficile, vous vous permettez de reposer le genou derrière au sol si vous en avez besoin. On respire profondément, consciemment. et on pose. vous allez pouvoir venir relâcher les jambes en avant. Et je vous propose de rester assis encore un instant le temps que je vous montre ce qu'on va faire au sol. on va repartir avec la sangle et vous allez pouvoir plier les jambes et le pied à plat. On va amener la sangle ou la ceinture ou l'écharpe sous le pied gauche et on va tendre d'abord la jambe. la tête au sol. Je vais exagérer pour que vous voyez bien ce que je souhaite que vous fassiez. On va avoir la jambe la plus tendue possible en poussant bien le talon vers le haut et après seulement avec la sangle et en douceur on ramène cette jambe. Je pars volontairement de plus bas pour que ça soit plus visible. et on ramène la jambe vers la verticale. Vous allez essayer d'avoir conscience que la zone des fessiers qui relie le fessier au dos cette zone du haut fessier vous allez sentir que ces deux zones essayent d'être bien à plat. et on va respirer et quand on va aller chercher l'autre côté on va simplement passer la sangle sous l'autre jambe. Je vous propose de démarrer sur le dos vous allez plier les jambes vous allez amener la sangle la ceinture l'écharpe sous le pied gauche on va d'abord tendre le genou le mieux le plus possible. Et ensuite on ramène avec la sangle et comme toujours dès qu'on est avec un support on est encore plus conscient pour ne pas forcer pour ne pas aller au-delà des limites pour écouter jusqu'où c'est possible d'aller. Respirez évitez de tendre vos épaules détendez le visage et les mâchoires. inspire le ventre se gonfle expire le ventre se rentre le ventre le ventre allez l'autre jambes d'abord on se concentre plus sur le fait de tendre la jambe le genou de pousser le talon vers le haut et ensuite seulement on remonte la jambe pour qu'elle aille beaucoup plus proche de la verticale respirer respirez respirez pleine conscience dans le souffle voilà vous allez relâcher la sangle posez vos deux pieds à plat relâchez un instant les jambes dans le tapis décontractez vos mains vos doigts relâchez la tête voilà vous êtes dans cet instant où vous relâchez absolument tout l'arrière du corps dans le tapis les talons les muscles arrière de vos jambes les fessiers le dos le haut du dos les omoplates les épaules relâchez les portions de vos bras qui touchent le sol lâchez la tête et vous détendez aussi le visage les mains les doigts les pieds les orteils on prend le temps de trois à quatre respirations très lentes et profondes en ressentant le corps en entier en ressentant comment nos postures ont réussi à modifier notre perception intérieure de notre propre corps Musique ... ... Merci. Merci. Ok, passez vos bras derrière vous et tirez du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, on allonge tout le corps. Et on relâche tout, pliez les jambes, laissez-vous basculer par un côté, on va se redresser, je vais vous inviter à revenir vous asseoir sur vos supports. Ok, passez vos mains, tournez les poings vers le haut, vous pouvez relier le bout de vos pouces. C'est de vos index en moudra. Venez vous étirer, laissez se replacer à nouveau la tête dans l'axe de votre dos. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux, à respirer régulièrement, calmement, lentement. Et pendant que vous respirez en même temps, vous êtes particulièrement présent au ressenti de vos appuis. L'appui de vos pieds sur le tapis, l'appui de vos mains sur vos genoux, l'appui des fessiers sur le support. Vous êtes également très attentif aux sensations de contact des vêtements sur votre peau. Également sensible, à l'air posé sur votre visage, vos mains, peut-être vos pieds. Vous ressentez comment est placé votre corps dans l'espace, dans cette posture assise. Et en même temps que vous êtes complètement recentré sur ces sensations corporelles, vous êtes en même temps recentré sur chaque instant de l'inspire et de l'expire, toujours exclusivement par le nez. On se concentre pour essayer d'aller vers un flux constant de concentration qui ne sera pas dérangé par les pensées. Mais en même temps, comme les pensées, elles sont dures à domestiquer, et bien vous conscientisez ces pensées, vous les observez de la façon la plus neutre possible pour presque immédiatement les laisser repartir et revenir vous concentrer sur le corps, vous concentrer sur le souffle. Merci. 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 Donc, prenez conscience de tous les yeux. Prenez conscience de votre état intérieur. Prenez conscience de comment vous êtes en vous-même, maintenant, à cet instant précis. acceptez comment vous êtes peut-être que vous n'êtes pas connecté à un calme parfait mais il y a certainement une bonne part de calme qui a pu s'installer en vous et vous l'appréciez et vous laissez cela circuler à l'intérieur de vous juste montez vos bras, inspirez juste tout en haut, entrelacez les doigts expire, poussez les paumes vers le haut, vous grandir inspire, restez et ex, on relâche, on relâche lentement en conscience et je vous laisse le temps de venir relâcher la posture de vos jambes et je vous laisse vous installer vous allonger, couvrez-vous vous allez venir vous installer pour faire la phase de relaxation couvrez-vous, mettez-vous au chaud commencez à laisser vos jambes pour se séparer l'une de l'autre desserrez aussi les bras du tronc paumes de vos mains tournées vers le haut installez-vous dans sa vasana la posture de relaxation la tête dans l'axe tout l'arrière de votre corps qui vient maintenant se déposer est entièrement dans le sol et à chaque instant vous percevez cette lourdeur du corps qui s'installe cette pesanteur à laquelle vous vous abandonnez maintenant complètement respirez par le ventre sentez-vous sentez-vous juste l'inspire qui gonfle le ventre l'expire qui rentre le ventre et vous êtes conscient qu'à travers cette respiration votre abdomen se détend de sa surface vers sa profondeur et vers les organes vous détendez en particulier le plexus solaire le diaphragme en haut du ventre vous détendez aussi les côtes et les muscles entre chacune de vos côtes desserrez toute la cage thoracique détendez le haut de la poitrine relâchez vers le coeur et les poumons sentez que tout l'avant de votre tronc devient de plus en plus léger relaxez votre cou desserrez la gorge desserrez les mâchoires relâchez les lèvres relâchez aussi l'intérieur de la bouche les joues sont complètement détendues le haut des pommettes également relaxez les yeux, les paupières, les globes oculaires détendez détendez entre les sourcils détendez tout votre front du centre vers les tempes sentez cette détente complète et totale de tous les petits muscles du visage et cette détente remonte s'installez sur et là à l'arrière de la tête et votre tête se laisse aller plus vous abandonnez son poids et plus vous laissez entrer de la détente dans la nuque et les cervicales et vous laissez aller vers le sol et davantage encore les deux épaules vous laissez s'alourdir vos bras la détente la détente s'installe depuis les trapèzes jusque dans les mains et vous détendez bien sûr les avant-bras, les poignets, les phalanges de vos doigts relaxez les bras laissez les reposer de tout leur poids dans le tapis laissez reposer tout votre dos de tout son poids dans le tapis détendez le haut du dos et autour des omoplates et entre elles relaxez le milieu du dos l'arrière de vos côtes détendez les lombaires tout le bas de votre dos et votre colonne vertébrale et toutes vos vertèbres se relâchent vous laissez la détente envahir le bassin vous relaxez en conscience dans les hanches et les fessiers relaxez l'arrière des cuisses détente dans le creux poplité derrière vos genoux relâchez les mollets les talons les jambes sont encore plus lourdes, encore plus déposées dans le sol et vous venez détendre les pieds, les voûtes plantaires, les orteils, le dessus des pieds, les chevilles détente le long de vos tibias autour de vos genoux l'avant des cuisses détente, relâchez sentez sentez que les jambes sont toutes lourdes et détendues sur toute leur longueur laissez aller encore davantage le bassin, le dos, les bras, les épaules, le poids de la tête la respiration part du ventre de façon fluide et lente, calme et naturelle vous avez débranché votre mental, vous n'êtes plus dans les pensées, vous êtes dans l'instant présent relié intégralement et intensément aux sensations de détente vous venez ressentir et vous imprégnez de cette sensation unique quand il ne subsiste plus aucune tension dans le corps je vous laisse quelques instants en silence apprécier vous connecter à cette détente et vous connecter encore mieux, encore plus à la partie la plus calme à la partie la plus sereine à l'intérieur de vous a la partie la plus sereine à l'intérieur de vous et on vaencer à l'intérieur de vous Merci. 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 Vous allez tout doucement reprendre contact avec ma voix, tout doucement reprendre contact avec tout votre corps. Respirez plus amplement, amplifiez bien vos inspires. Commencez à bouger le bout de vos doigts, le bout de vos pieds, quitter en douceur cette immobilité du corps. Et tout doucement, vous allez vous étirer davantage jusqu'à aller étirer quelques fois tout votre corps. Et là, je vais vous inviter à venir vous redresser, pliez vos jambes, basculez-vous par un côté. Vous revenez vous asseoir tranquillement en retrouvant la posture assise qui peut vous convenir le mieux à cet instant pour ne pas du tout tirer sur le corps après la relaxation. Juste le doigt à peu près droit, les mains jointes, on clôture cette séance en se tournant encore un instant vers l'intérieur, vers nous-mêmes. Venez accueillir en vous, tout ce que la séance vous a apporté aujourd'hui, à la fois dans le corps et l'esprit. L'esprit et le corps reliés. Rentrez dans cette conscience de détente du corps, de fluidité, d'ouverture, d'aisance respiratoire et le calme et une forme de sérénité qui s'est installée et que vous générez vous-même par votre intensité de pratique, votre concentration, votre présence à vous-même. Faites encore trois respirations lentement, consciemment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux. Bien, on va se laisser là pour aujourd'hui, en tout cas pour ce cours de 18h15. Comme toujours et en tout premier, un immense merci aux personnes qui sont là derrière leur écran en même temps que moi parce que moi ça m'aide que vous soyez, voilà, de vous imaginer avec moi. C'est vrai que c'est difficile de donner un cours lorsqu'on n'a pas ses élèves en face de soi et donc du coup de vous imaginer pratiquer avec moi, ça m'aide énormément. Donc, soyez remerciés pour cette présence en direct. Mais si vous ne pouvez pas être en direct, ça n'a pas d'importance dans le sens où vous profiterez tout aussi bien de cette pratique à un autre moment qui sera le vôtre et je vous souhaite une bonne, une belle soirée, toujours et encore. Prenez soin de vous et gardez le moral et de l'optimisme. Je vous dis à très vite et de toute façon à mardi prochain pour une autre séance à 18h15. Merci à tous, à toutes. Namasté. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501